Sarah Biazzini, comédienne, je viens de publier mon premier livre qui est un récit sur la maternité. Je pense que c'est quand même Le Petit Prince, avec une très belle édition, avec les illustrations qu'on n'oublie pas, et puis un monde possible, un imaginaire incroyable. Après la voix de Gérard Philippe, mais les deux en fait, le livre et la voix. Romain Garry, pour la première de l'aube en premier, pour la vie sera calme à la fin, pour les clowns lyriques aussi, la vie de Vançois, pour toute sa poésie et son élégance dans le désespoir. J'avais envie de voyager, alors je me serais bien vue diplomate à un moment donné. Il y a un texte que j'aurais bien aimé retrouver, qui doit être quelque part, que j'avais écrit à l'adolescence. J'avais rêvé que je sortais de chez moi toute nue et que je prenais le métro. J'avais écrit un texte là-dessus et je ne le retrouve plus, mais j'aurais bien aimé le retrouver. Et pour ce livre-là en particulier, j'étais enceinte et j'étais allongée, j'étais vraiment à la fin de la grossesse, donc j'avais vraiment un carnet sur le ventre, comme ça. Mon ventre me servait de bureau. Je me rappelle de ça, et c'était la nuit, je n'arrivais pas à dormir et j'ai commencé. C'est la conjonction entre la tombe de ma mère qui est profanée et moi qui tombe enceinte trois semaines plus tard. Là vraiment, je me suis dit, c'est tellement romanesque, il faut que je m'en serve comme point de départ pour le livre. Dans trois semaines, tu seras né. Le médecin a dit, date de conception, 20 mai 2017, naissance 20 février 2018. Il a fait ses calculs sur la base des miens, sans oublier la marge d'erreur. Donc, j'attends. J'imaginais quand même un peu ça comme un puzzle où on aurait toutes les réponses à la fin. Le plaisir, c'était d'avoir une succession de chapitres et de les ranger dans l'ordre le plus approprié selon moi. J'ai passé beaucoup de temps quand même à jouer avec un ordre différent et de me dire, tiens, mais qu'est-ce que ça fait si je commence par ce chapitre-là et si je finis par celui-ci ? Combien de fois, vous relisez ce que vous avez écrit la veille et vous voulez tout jeter à la poubelle. J'aime beaucoup, c'est pas très très gai, mais ils sont les morts vivants parmi nous et nous sommes les vivants morts avec eux. Oui, je suis désolée, mais de toute façon, vous faites un peu de montage. Merci. 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 Merci.